Salut c'est Megadriver16, on se retrouve pour la suite et la fin de ma série avec l'équipe Belkin. Ici sur le fil conducteur de cette série, mon tour complet avec Tendam. Nous sommes à Otakam, dernière étape de montagne de ce tour. Et j'ai du mal à rester avec les favoris qui attaquent, c'est leur dernière opportunité potentiellement au comptador. Pour nous reprendre du temps, au général, puisque pour rappel j'ai quand même encore 4.54 d'avance sur Rodriguez, 5.12 sur Froome, Valverde à 5.29 et Nimalie à 5.33. Comptador est un petit peu plus loin, 6ème à 5, je ne sais plus combien, au-dessus de 33 en tout cas. Bref, là ils attaquent fort et j'ai du mal à suivre, je suis obligé de me mettre en grand plateau. Tendam a fait une démonstration de force sur la dernière étape à Saint-Larry, en s'imposant devant tous les cadors. Autant là, je sens que ça va être plus dur, à 7,8 km, je ne peux plus me permettre de gaspiller, de cramer mon jaune comme je le fais actuellement en grand plateau. Je repasse en petit plateau, ils ne sont pas très très loin, mais quand même. Emmené par Nibali, j'ai l'impression. Il y a bien un Froome encore plus loin. Ah oui, 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 d'accord. Nibali, Comptador, Rodriguez et moi je suis avec Roland Valverde-Costa. J'aimerais bien ne pas prendre mon ravitaillement avant les 5 km, mais ça risque d'être délicat. Là je suis un petit peu protégé, mais on va le verre dès qu'il marque un peu le pas. La question que je me pose, puisque je pense que pour le tour c'est réglé, là il n'y a pas vraiment de suspens, Stendham va s'imposer avec les écarts qu'il a. Je me demande si Rodriguez va réussir à conserver sa deuxième place à métonnerie avec un Froome à 20 secondes derrière. Sur le contre-la-montre, il va l'exploser. Va-t-il même réussir à rester sur le podium ? Rien n'est moins sûr, Nibali est bien placé à 5'33. On va voir. En tout cas, c'est des préoccupations de luxe, puisque ça veut dire que nous, on ne s'en préoccupe pas trop. Le maillot jaune est confortablement installé sur les épaules de Tendam, avec qui je vais prendre mon ravitaillement à 4,7 km. Et Froome qui a l'air d'être parti pour faire un beau numéro sur cette dernière étape de montagne à Otakam. Oh, il est loin, oui. Oui, il est loin. 42 secondes devant. Le petit groupe Nibali, Contador, Rodriguez n'arrive pas à bouger le trou. Je pense qu'il est parti pour s'imposer en solitaire sur cette étape Froome. Et nous, on va essayer de finir avec ces hommes-là. 3,4 km, j'ai vraiment plus beaucoup de jaune, même si j'ai utilisé mon ravitaillement qui m'en a remonté un petit peu. J'aimerais bien pouvoir me mettre dans la roue, là, ça serait pas mal. La Froome qui est dans le dur, on le voit en danseuse, c'est rare. En tout cas, dans la réalité, c'est rare. Allez, est-ce que j'ai un peu de protection, là, non ? Toujours pas ? Voilà. Anibali qui arrête de rouler, on dirait, puisque le maillot jaune est revenu. 2,6 km de l'arrivée. À part une défaillance de Froome, je ne vois pas comment on pourrait aller le chercher. Je n'ai pas la barre jaune nécessaire pour pouvoir essayer de lui discuter la victoire d'État. Derrière, comment ça suit ? Eh bien, ça suit bien, hein, Rodriguez qui s'accroche dans le groupe. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Froome qui risque bien de prendre la deuxième place dès cette étape. Et sans attendre le contrôle à montre, hein. Allez, passage sous la flamme rouge du dernier kilomètre. Est-ce qu'ils vont avoir les forces pour aller faire un sprint ? Nibali, Contador et Rodriguez. En tout cas, 40 secondes d'avance sur Froome, c'est bon pour lui, hein. Là, ils n'en peuvent plus, là. Allez, on va aller chercher la deuxième place, quand même, avec Tendam. Et voilà, pour la beauté du geste. Deuxième derrière Froome, ici à Otakam, dernière étape de montagne. Belle démonstration, comme prévu, à deux Froome. Et aucun souci pour le maillot jaune de Tendam. Tendam toujours en jaune, j'ai essayé sur cette étape de faire rouler mes équipiers pour aller chercher les échappées. Ça m'a fait taper dans jaune, quand même, et j'en avais plus suffisamment dans le final pour aller chercher Froome, qui dans tous les cas a fait un sacré numéro et qui s'impose ici à Otakam. On se donne rendez-vous à Bergerac. On se retrouve à 7 km de l'arrivée de l'étape 19 à Bergerac. Étape de transition entre la fin des Pyrénées et le contre-la-monde de Périgueux de demain. Je suis dans une échappée avec Jonathan Hivert, qui va aller au bout, puisqu'on voit que le peloton est à 4'23. Et on risque d'avoir une victoire française, puisque dans l'échappée de 8 coureurs, il y en a 6 de Français. On a donc Hivert, Lemoyne, Voit, Angodevelle, Vichaud, Vachon, Kadri et Amador. Alors, vu le jaune que j'ai, on est à 4,6 km et que j'ai encore mon ravitaillement, on va un petit peu durcir cette fin de course avec Jonathan Hivert. Et Amador qui a essayé de partir. Allez, on durcit un petit peu. Est-ce que ça réussit à suivre derrière ? Il y en a qui sont lâchés, là, j'ai l'impression. Mais Amador et Voit, les seuls non français. Allez, on relance un petit peu. On les teste, dans ce final. Des petits à-coups. On prend le ravitaillement. Allez, on est parti. C'est Vachon qui est parti devant et Vichaud, là. Vichaud, je ne le pointe pas, mais par contre, j'aimerais bien rester dans sa roue. Oui, 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 ça passe. Et c'est la victoire d'étape pour mon puncher Hivert, ici. Et les 6 premières places, 6 Français, j'avais dit, je pensais bien, Vichaud-Kadri. Et ça s'est présenté comme ça. Et ça s'est présenté comme ça. Jonathan Hivert, qui s'impose, ici, à Bergerac. Je crois que c'est sa deuxième victoire d'étape sur ce tour, si je m'en rappelle bien. En tout cas, voilà, on profite du français dans l'équipe. Autant en profiter. Et c'est son belle victoire d'étape. On va se retrouver au contre-là. Et le contre-là montre de Périgueux. Alors, je n'ai pas pris Tendam, le maillot jaune, puisque je pense qu'il va pouvoir gérer tout seul, vu les écarts qu'il y a face aux autres favoris. J'ai pris un spécialiste de l'exercice dans l'équipe, Steph Clément. Allez, c'est parti. Je relance un peu dès le début. On va essayer de faire un bon chrono. On va voir ce que ça peut donner. Il a 75 en contre-là montre. Par contre, il part avec un petit déficit de barre jaune. On a vu, fatigué, probablement, puisque ce contre-là montre vient en fin, toute fin de tour de tour. Donc, on va voir ce qu'on peut faire quand même avec notre spécialiste de l'équipe en chrono. On va se retrouver dans le final. On se retrouve dans le final de ce contre-là montre à 6 km de l'arrivée. Pour le moment, je suis au temps intermédiaire de 18e à 1.07 de Tony Martin. Et encore, les favoris ne se sont pas élancés. Donc, ça risque d'être délicat. Surtout que, comme d'habitude, j'ai quasiment plus de jaune. Je suis obligé de ne pas être à fond sur la gâchette pour espérer en avoir un petit peu pour la descente. Il ne devrait pas tarder. Je suis vraiment obligé de ralentir. Et j'ai plus de jaune. J'ai l'impression de revivre toujours la même scène. Non, non, non. Je n'en ai plus sous la pédale. Je ne relance pas l'allure. Allez, essayez de la descente. Essayez de bien gérer pour paracler dans ces virages. C'est la flamme rouge. Allez. Je ne me mets pas à fond, mais presque. Debout sur les pédales, effectivement. Ça y est, on est en fringale. Tant pis, on continue le sprint. Et on va voir ce que ça va donner sur les classements de ce contre-la-monde de Périgueux. 21e place, donc, pour Clément. Tony Martin, donc, qui s'impose sans surprise devant Wiggins et Cancelara. Froome, quatrième, à 35 secondes, quand même. Pas mal. Contador, un petit peu moins bien que d'habitude. Neuvième à 47 secondes. Nibali, 53. Alors, ensuite, chez nous, on est loin. Ouh là là, on est loin. Quarantième place pour Boum. Et Steph Clément, 54e à une 50. Relativement décevant comme performance. Tendam, 67e à 2,07. Et donc, au classement général qui va représenter sûrement, probablement le classement général final de ce Tour de France. On a donc Tendam, 2,56 devant Froome. Et Nibali, qui a effectivement pris la troisième place de Rodrigues à 4,24. Contador, 4,49. Et Rodrigues, qui rétrograde jusqu'à la cinquième place à 4,58. On va se retrouver pour le final sur les Champs-Elysées. La dernière étape de ce Tour à Paris-Champs-Elysées avec la Tour Eiffel en arrière-plan en longe les Quai de Seine. On profite, c'est la parade du maillot jaune de Tendam devancée par le maillot vert de Théobos. Là, c'est encore tranquille. Mais attention, dans le final, Théobos qui va viser une sixième victoire sur ce Tour. On va s'y retrouver, justement. Et nous voici dans le final à Paris avec Théobos bien positionné à l'avant du peloton. J'ai demandé à Brown de venir lancer le sprint. On va voir s'il a le temps de remonter. Je ne sais pas trop où il est positionné. En tout cas, on n'est pas mal. On a suffisamment de jaune, le ravitaillement qu'il faut. Je pense que si on prend les bonnes roues, on peut espérer, avec Théobos, remporter son sixième bouquet. Deux kilomètres quatre. Je prends mon ravitaillement. Ça s'excite un petit peu de vent, là, Kavendish. Je vois un FDJ sur la droite. Ça doit être démarre. Oui, c'est ça. Non, c'est bon. Allez, on va peut-être prendre ça rouge. Je ne sais pas. Il y a Christophe qui fait un bon sprint. Attention, qui tèle, mais non. Non, non, non. C'est bien pour Théobos à nouveau ce sixième succès en sprint massif sur ce Tour de France. Victoire du maillot vert en personne sur les Champs-Elysées pour cette dernière étape. Théobos, sixième bouquet personnel et je crois que ça apporte la douzième victoire pour l'équipe Belkin sur ce Tour. Bon résultat. Plus de la moitié des étapes remportées par la Belkin. Intéressant. Et voici le grand vainqueur, effectivement. Comme le commentateur le dit, Tendam, quatrième coureur donc de la Belkin avec qui je m'impose sur cette série de vidéos que je vous ai proposées. Premier tour comporté par Gezing qui en souffle les mains en son crutch deck et pour finir le fil conducteur de cette série. Tendam qui s'impose tranquillement. Il a vraiment de bonnes stats. Son 78 en montagne c'est intéressant. 66 en pavé c'est pas mal pour un Heidelberg. 71 en preneau c'est honnête aussi. Donc ça a été relativement tranquille comme on a pu le voir. Et Théobos patron du sprint sur ce Tour de France qui remporte assez tranquillement aussi le maillot vert. Et petite souris sur le gâteau. Je ne m'en étais pas rendu compte avant la fin de la tâquane. D'ailleurs on l'a récupéré à cet état. Le maillot à poids remporté par Tendam également en plus du maillot jaune. Intéressant. Je ne m'en étais pas du tout préoccupé mais les circonstances de course ont fait que on le ramène aussi à la maison. Alors que nous accueillons le maillot jaune sur le podium c'est Pinot apparemment. Et on va aller regarder rapidement le Pinot de ce Tour de France. Avec les douze victoires d'étape donc d'abord la récompense ok ok ils ont oublié le maillot à poids on dirait finir dans les cinq premiers du classement par points avec Théobos. D'accord c'est fait. Et donc si on reprend toutes les étapes j'en ai tous si j'ai bien compté donc Théobos qui s'impose à Rogate Thendam qui s'impose à Sheffield Théobos à nouveau à Londres Boss à Lille Bounen qui s'impose devant Van Mar et on a raté de peu à l'étape des Pavés et Thendam une belle douzième place qui prend du temps sur les autres favoris Grepelle qui s'impose à Reims Théobos troisième derrière donc Grepelle et Kittel Théobos qui reprend sa marche en avant à Nancy à Gérard Maire Gauthier qui s'impose juste devant Thendam et Hivert Hivert qui aura fait pas mal de places d'honneur on a vu aussi à Sheffield Van Mark qui s'impose qui prend sa revanche par rapport au pavé en s'imposant à Mulhouse Thendam qui s'impose à la planche des belles filles De Gant en échappé à Mulhouse Nordog n'a pas réussi il était dans le bon coup mais il n'a pas réussi à s'imposer cinquième Hivert qui s'impose à l'étape douze étape de Saint-Étienne Chanroux et Jeudan en échappé Thendam qui fait une très bonne étape c'est Froome devant mais Thendam est devant les autres comme Tador et Nibali Montfort qui s'impose à Rizul Thendam avec les favoris en gros Théobos qui s'impose à Nîmes Nordog encore cinquième qui rate le coche une nouvelle fois c'est dommage c'est lui qui n'a pas réussi à en remporter une il a souvent été dans les bons coups mais il ne s'est jamais imposé l'étape 16 à oublier puisqu'on avait perdu du temps à Bannière-de-Luchon également avec Thendam qui a repris il a repris le temps perdu à Bannière-de-Luchon ici à Saint-Larry pour cette dernière victoire d'étape de prestige en patron avec quasiment une minute sur tous les autres favoris Froome qui s'impose à Otakam Thendam deuxième Hivert qui s'impose pour une deuxième fois sur ce tour à Bergerac Perigueux on a vu la contre-performance que j'ai faite avec Steph Clément pas d'impact au général et Théobos donc pour la douzième victoire d'étape de ce Tour de France à Paris sa sixième personnelle comme je le rappelais et donc le classement général de ce Tour de France nous donne Thendam presque trois minutes devant le deuxième Froome qui a 2,56 donc Nibali Contador Rodriguez Valverde Roy-Alberto Costa Van Garderen Roland Kreuziger pour le top 10 qui a une une belle gueule ce top 10 et c'est Nord Dog suivi de Hivert mais deux lieutenants en montagne 30 et 31ème sur ce Tour de France les deuxièmes mieux classés la montagne on a Butendam devant Jansson Théobos qui remporte le maillot vert tranquillement plus de 100 points d'avance sur Cavendish le maillot blanc c'est Pinot moi j'ai personne l'équipe c'est AG2R Belkin sixième la combativité quadri comme très souvent Hivert le mieux placé chez moi est quinzième et au niveau des primes cumulées on fait 675 360 euros voilà c'est la fin de ma série avec la Belkin je vous dis à plus tard pour le nouveau défi